Et bien, you tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel, comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti pour une petite vidéo sur Paladin, on va aller tester le mode de jeu talentueux, vous savez c'est le mode de jeu qui ramène d'anciens talents, ou des talents qui n'ont pas forcément toujours été incorporés comme il fallait dans le jeu, petit mode de jeu fun, comme d'habitude, voilà, on continue un petit peu nos petites vidéos où on teste des modes de jeu rigolos sur le jeu. J'ai pris Lian parce que, alors je connais pas du tout les talents qui ont été remis, j'espère qu'il y a la Lian que je pense qu'il y a, en tout cas on va voir ça, n'hésitez pas à laisser un petit like ça me soutient énormément, et à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne, et pour ne pas louper ce genre de petites vidéos. Découverte un peu des talents de Lian, oui, il y a le talent Imposition, super, alors après il y a Bravoure aussi, Princesse Guerrière qui était pas mal, mais nous ce qu'on va jouer aujourd'hui c'est Imposition, parce que, est-ce que vous vous rappelez du talent Imposition les amis, c'était littéralement du cotérisé 90% dès le début de la game, c'était n'importe quoi à l'époque. Alors, on avait énormément, comment dire, de cartes, c'était pas des talents, c'était des cartes qu'on avait dans les decks à l'époque sur les personnages, et qu'il y avait du cotérisé, en fait ils avaient mis des cotérisés dans les decks, parce qu'à l'époque, il fallait l'acheter, c'était un item, donc on l'avait pas automatiquement. On va prendre Armure Plaquets ici, et finalement, Imposition c'était vraiment cotérisé 90% dès le début de la game, et c'était vraiment trop 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 fort. Donc on joue Lian aujourd'hui, peut-être que si la game est rapide, je vous en ferai une deuxième, parce que le gros souci en fait de ces modes de jeu, c'est qu'on met vraiment énormément de temps à trouver des games, ce qui est pas forcément hyper agréable. Super, je viens de rater absolument tous mes tirs, bon, je joue plus énormément au jeu ces derniers temps, donc... Ah oui, il y avait le zine counter, oh non, j'ai zappé ce zine. Oh quel enfer, oh là là, le zine counter, ah bah je vais vous refaire une game, c'est pas possible, il faut rejouer zine counter. On est obligé de jouer ce zine. Regardez ça, c'est n'importe quoi. Les zines qui fait que counter. Ok super, on prend pas trop de kills, mais on s'en sort pas trop mal en même temps. Il sait pas que je suis là en fait. Oh non, l'ultime, ok ça va. Le geno c'est de retour, alors on peut pas avoir les talents, c'est dommage. Ça s'affiche pas malheureusement. Donc là du coup, il faut éviter de lui tirer dessus quand il a le counter. C'est trop marrant les zines contre. C'est vraiment des vieux souvenirs ça. On va mourir là, ouais, il me strait, j'aurais pas dû me mettre là. On va prendre l'armure plaquée 2, c'est bien. Bon on est sur Siri, malheureusement, c'est pas forcément une map... J'avais pas forcément très envie de jouer sur cette map, mais bon c'est pas très grave. C'est pas nous qui décidons sur quoi on tombe. En plus du coup tu peux jouer des... Parce que les cartes, elles, ne sont pas... Enfin c'est pas les vieilles cartes qu'on a. Donc il y a vraiment moyen de faire des trucs de fou avec le contre. Ok. Voilà, ok, super. L'AIM qui est pas du tout là. Au moins, vous savez la preuve, j'utilise pas un M-Bot. Non mais par contre... Ok, ça va, c'était un BK, un BK pas très joueur de BK. En fait c'est fort en position, alors on s'en rend peut-être pas forcément compte comme ça, parce que ça rajoute pas quelque chose dans le gameplay, dans le gameplay directement. Enfin pas quelque chose de visible quoi. Mais pour les joueurs en face, eux, ils s'en rendent compte, je pense. Bah qu'ils ont pas de heal, finalement. Il y a vraiment des bombes partout, le BK. Je sais pas ce qu'il joue. Si ça se trouve, il y avait un vieux talent ou... Enfin une vieille légendaire. Justement, il y avait un délire comme ça. Il faut aller poser toutes les bombes comme ça. Une espèce de réaction en chaîne. Franchement, je vous avoue, je m'en rappelle pas trop. Il y a tellement de talents et de légendaires qui sont partis. Je sais qu'il y a le Ice Block, notamment. C'est un perso que je joue beaucoup, alors... Ah là, il faut arrêter les chats dessus, il arrête pas de counter. C'est vraiment un enfer. Du coup, je me demande si le deck counter permet de reset le contre, en fait. Avec Zinn. Parce que si c'est le cas, c'est vraiment complètement broken. Et on va attendre. Il n'a pas eu de heal, ici. Génial, super. On arrive à push la charge. Mais en vrai, si la game est rapide, je vous en refais une derrière. Comme ça, la vidéo sera un petit peu plus longue que le test sur le mode de jeu Rikiki. Qui était forcément beaucoup plus court, vu que les games sont plus rapides en MME. Bon, évidemment, dans le contexte actuel, mon talent est beaucoup moins fort, vu que maintenant, tout le monde a cotérisé. Donc forcément, c'est pas très fort. Mais j'avais envie de rejouer ce talent par nostalgie du personnage. Même si, bon, forcément, actuellement, là, on a cotérisé 55%. Donc autant vous dire que c'est pas forcément très intéressant. Là où c'était très fort, ce talent, à l'époque, c'est surtout que ça permettait Alien... Bah ouais, mec. Ça permettait, en fait, à Alien d'avoir accès à... Ah ! Il pouvait pas me soigner ! Ça permettait à Alien d'avoir accès, en fait, à... À Broyeur, vu que tout le monde était obligé de prendre cotérisé, pour avoir de l'anti-heal dans les games. Bah, Yann n'en avait pas besoin, donc elle pouvait prendre Broyeur dès le début de la partie. Ce qui était vraiment très très fort à l'époque. Aujourd'hui, forcément, bah, ça n'y clut vraiment. Forcément, avec le cotérisé inclus pour tout le monde. C'est un peu un talent nul, mais c'est rigolo. Un peu... Je crois que Khan veut mes fesses, littéralement. Le Dredd s'empiche un petit peu. On met des bons dégâts, mais... On voit que, malheureusement, il s'arrive quand même à se soigner plutôt bien. Ah ! Ah ! Au secours ! Oh là, les gens qui veulent leur kill absolument, là ! Je ne peux pas ! Merci pour le heal, d'ailleurs. Ok. Ok, il faut aller chercher la Ceris. Non, elle est plus loin. Ok, là, il faut arrêter de lui tirer dessus. Mais, c'est un truc de fou ! Qu'est-ce qu'il me veut, ce Khan ? Je ne sais pas pourquoi il m'en veut autant. Qu'est-ce que je lui ai fait ? J'ai été méchant avec lui, c'est ça ? Bah, je n'ai pas le temps. Bah, c'est dommage, on n'a pas l'ancienne ultime de Lian, qui était quand même beaucoup plus fort que celui-là. Enfin, bref, du coup, c'était la game avec Lian. On va juste regarder les stats vite fait. Et puis, bah, moi, je en lance une. Comme ça, ça vous fera deux petites games avec deux personnages, et on ira prendre Zin, je pense, pour jouer le counter. Au niveau des stats, ça va, on est quand même le meilleur DPS de la team et quasi le meilleur DPS de la game, alors que j'ai été complètement nul à chier. Donc, ok, c'est plutôt cool. Ok, let's go, les amis, on est parti pour la game avec Zin. J'ai enfin réussi à choper le personnage. Ok, on va tenter de jouer ce personnage. On va voir ce que ça va donner. Enfin, s'ils n'ont pas vraiment de composition, il n'y a pas de tank. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme talent ? On a HVL, tourbillon inflige jusqu'à 100% de dégâts supplémentaires en fonction des PV manquant des cibles. Ok. Pareil, on a un talent qui est bloqué. Il faut un niveau de maîtrise 777. Votre arme inflige 30% de dégâts en plus aux ennemis à moins de 20 unités de goût. Ça, c'est pas mal, en vrai. Et, représailles, c'est ce qu'on va aller jouer. En posture de contre, vous contre-attaquez constamment en infligeant 10% de dégâts supplémentaires. La pause dure une seconde de plus. Ok. Bah, écoutez. On est parti. On a le deck. On a le talent. On a Kronos. On va pouvoir spammer les counters. Bon, après, quand les gens comprennent que c'est un zine counter, ils ne tirent pas dedans, généralement. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense qu'au début, il y a moyen de bien s'amuser. On va passer par ici. Ok. Donc, du coup, ça fonctionne bel et bien. Purée, c'est complètement fumé, par contre. C'est complètement fumé si le contre jamais touche. Vraiment très, 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 très fort, cette mécanique. Incroyable. Pour l'instant, on s'en sort assez facilement. Il n'y a pas trop de résistance en face. Ah, le pauvre, il ne savait pas quoi faire. Il était perdu. Ah, là, on prend cher. Il faut faire attention, on va attendre le heal. Il y a l'endro-dessus qui est là. Ah, il ne peut rien faire. Ah, il ne peut rien faire. C'est trop fun, cette mécanique. C'est vraiment dommage qu'il ait retiré, en vrai. Dommage. On n'avait pas le counter ici. On va pouvoir récupérer Chronos 2, ça va nous aider. Mais ouais, c'est vraiment dommage qu'ils aient retiré cette mécanique. Alors après, c'était un peu fort, quand même. Même si ça se contre très facilement. C'est quand même très puissant. Ça permettait à Zin, notamment, de pouvoir temporiser vraiment extrêmement longtemps sur un point. Ce qui, forcément, était très frustrant à l'époque. Et ça l'aurait été aussi aujourd'hui, de toute façon. On va se casser. Hop. Du coup, je contre sur le contre. C'est un peu compliqué de jouer face à un Androxus, parce qu'il peut très facilement s'arrêter de tirer. Hop, on fait ça pour se protéger. Et on voit, ils ne peuvent pas nous tirer dessus, en fait. Ah. Ah ah ah, le full counter. Wow. Ah, dommage, j'en a pas retouché avec le contre. Oh, le nombre de contre qu'on a mis là. Purée, c'est trop, trop, trop amusant ce truc. C'est grave d'avoir une mécanique aussi fun dans son deck. Enfin, dans un de ses talons. Mais après, il y a le deck qui joue énormément, évidemment. Bon, ça va, en fait, il y a de la résistance, au final, en face. Et du coup, là, je peux reclaquer mon counter. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. L'endroit, il joue bien en face. Ah ah ah, le nombre de contre que je lui ai mis sur son ultime. Ah ah ah, le pauvre. Ah non, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop amusant. Testez-le. Enfin, je pense que la vidéo, malheureusement, va sortir après que le mode soit disponible. Mais si jamais le mode revient, vraiment, testez ça. C'est beaucoup trop amusant. On est parti pour la deuxième manche. Let's go. On va pouvoir tenter, peut-être, encore une fois, de s'amuser à counter dans tous les sens. Mais allez-y, allez-y. Tirez-moi dessus. Tirez-moi dessus. Vas-y, mon petit gros hawk. Ah ah ah. Ok. Ok, on esquive. Super. C'est fou comme on est assez difficile à tuer quand même. Ah, il joue bien l'endroit. Ok, il est reparti. Il reviendra pas pour l'instant. J'essaie de l'écouter pour voir s'il revient. Eh ouais, mon pote. J'avais mon ultimate. Dommage, il avait son volute. Et puis à chaque fois, le counter nous soigne. Donc, ça fait du soin. Oh non, il se casse du coup. Il a peur. Vous voyez, après, ils comprennent comment ça fonctionne. C'est pas mal, c'est pas mal, on s'en sert bien dans les games. Regardez, regardez, le combat de contre. On va sûrement se faire burst là. Non, ça va. Ok, là, on peut foncer sur l'alien. Peut-être. Bon, j'ai raté le tir malheureusement. Ok, super. On va hit 1 pour monter. Tuer le Grok au passage. Ok. Je pense qu'on va réussir à plush là, non ? Là, j'ai lâché le point. Bon, tant pis. Waouh, le nombre de comptes qu'on a mis là, c'était abusé. Et on est parti pour la troisième manche. Donc, cette game va être beaucoup plus longue que les autres, du coup. Donc, je sais pas si je vous mettrai la game avec BK qui n'était pas forcément très intéressante. Donc, si ça se trouve, je vous parle de cette partie. Vous n'êtes même pas au courant. Parce que, bon, elle n'était pas très intéressante. Il y avait beaucoup de bots, quoi. Là, on peut counter tout. Oh là 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 là. Ok, on va temporiser. Hop. Ok, on re-temporise encore une fois. Oh non, ça c'est abusé. Ça, c'est abusé. J'ai bien touché avec mon ultime avant qu'il lance le counter. Et pourtant, ça a quand même contré. C'est un peu dommage. Bon, par contre, la temporisation là, elle était incroyable. Vraiment incroyable. C'est dommage, on perd le point ici. Je sais pas ce que les alliés ont fait sur cette manche-ci par rapport aux autres. Il n'y a peut-être pas eu assez de pression. Où ils ont été surpris peut-être. Ou locotérisés, tout simplement, qu'ils commencent à jouer, je pense, aussi. Bah, mon pote, ça marche pas ton ultime face à moi. En plus, le counter, il fait mal de ouf. C'est un truc incroyable. Vraiment. En fait, tu veux forcer les gens à te tirer dessus. Même s'ils veulent pas, à un moment donné, bah, ils sont obligés, quoi. Genre là, lui, bah, il peut rien faire. Voilà, quoi. Il peut juste rien faire, en fait. Oh là là, c'est mince. Ok, bien joué. Puis, en fait, s'ils font l'erreur de mal timer le counter, bah, hop, il est mort. Il suffit de mal le timer une fois et ça change tout sur le perso. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait, lui, à courir, là ? Oh là là, il le soin. Et du coup, on se contre un contre qui se contre, qui se contre, 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 contre. Ça finit en rap, finalement. Vu qu'on counter un counter qui counter un counter. C'est le coup de perception. Alors, après, ça compte pas comme toucher un enemy, donc bon. Oh là là. C'est satisfaisant, quand même, hein. Et là, on se met devant, on l'empêche de taper nos alliés. On protège nos alliés avec le contre. C'est trop fort, c'est trop fort. je sais pas combien de fois je l'ai répété là dans la game mais vraiment trouver quelque chose de plus satisfaisant que ça sur le jeu je crois que c'est compliqué quand même oh le pauvre il est tombé dans le vide le pauvre Andrew Suisse je te rejoins mon ami ok on va prendre armure plaquée on va prendre vétéran comme ça on aura encore plus de ton quiness et on va encore plus les embêter et la dernière manche qui commence dès à présent est-ce qu'on va réussir à gagner on va essayer de plutôt jouer comme un zin normal plutôt que de vouloir counter à tout prix pour tenter de prendre quelques kills quand même parce que là je pense que sinon on va avoir du mal quoique là c'est bien là oh j'ai été bloqué je sais pas par quoi j'ai été bloqué mais il y avait un espèce de mur invisible le gros qui l'abandonne le gros qui l'en peut plus je crois que les counter ça l'a un peu saoulé quoi oh elle a voulu multime carrément elle a fait c'est bon c'est bon tu m'as saoulé avec tes contres c'est vraiment trop drôle par contre j'ai hâte de voir les stats de la game pourquoi on a fait quasiment 100 000 de dégâts c'est quand même plutôt pas mal avec 20 kills on est dans les meilleurs stats de la partie donc c'est plutôt cool vous avez vu super fun n'hésitez pas à tester le mode de jeu quand il reviendra parce que je pense qu'il sera parti quand cette vidéo va sortir sur ce les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit like à commenter et à vous abonner ça me soutient énormément et comme ça vous ne nous préparez pas les prochaines aventures de la chaîne je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo c'était Azerti tchuss